La grande matinale C'est le tour de force de devenir un instrument aux mains de forces étrangères, dont le Rwanda, et ceux qui soutiennent le rôle du Rwanda en RDC. Bien sûr, rien ne peut se faire sans l'armée. Alors face à des partis d'opposition qui oublient que les déterminants de la puissance reposent sur l'argent et le pouvoir de contrôle de l'armée, les élections présidentielles au Congo démocratique se passent et se ressemblent. Les élections présidentielles légitimées par les puissances occidentales, étrangement silencieuses d'ailleurs ces derniers temps sur la RDC, sont fondées sur des résultats qui ne sont pas, ou plutôt qui sont, qui ne sont conformes ni à la vérité, ni à la justice. Ce n'est pas moi qui dis cela, c'est le cardinal Laurent Bosingo, l'archevêque de Kinshasa. Mais voyez-vous, que peuvent faire des ecclésiastiques, eux-mêmes alors qu'ils sont dépendants du bon vouloir du pape Benoît XVI, très silencieux sur la contre-vérité des urnes d'ailleurs ? Mais l'archevêque, les ecclésiastiques, ils ne peuvent être qu'obéissants car dans le royaume du Vatican, qui se trouve d'ailleurs à Rome, qui n'est pas en Afrique, il faut s'aligner sur les pouvoirs en place pour continuer à préserver dans la naïveté une grande partie de la population africaine, congolaise en l'occurrence, qui ne dispose pas des informations adéquates pour comprendre les enjeux de puissance. Et là, dans ces enjeux de puissance, le Vatican a une position qui, à un moment donné, finit par s'éloigner de la vérité, celle qu'on ne trouve d'ailleurs ni dans la Bible ni ailleurs, puisqu'il s'agit de la contre-vérité. Pour être clair, il est préférable d'avoir un gouvernement faible dans un État doté des plus grandes richesses minérales au monde pour que des groupes organisés, parfois au plan mondial, continuent à y piller l'essentiel des matières premières et donc les richesses des Congolais. Alors, pour le pape, est-ce que l'on peut aller au paradis si l'on vole le Congo ? Il faut demander au pape de répondre à cette question. Pour Joseph Kabila, peut-on jouir d'un soutien sans faille de sa population si l'on est un président quand c'est l'armée qui redéfinit la démocratie en s'occupant de son investiture ? Parce que c'est bien l'armée qui lui a remis comme président. Ce n'est pas les urnes. Et que dire de l'assassinat de nombreux Congolais, grands défenseurs des droits humains, de la démocratie, de l'égalité des droits, et que l'impunité ambiante et la corruption tendent à faire passer par perte et profit. Mais quelle Afrique ? Quel Congo ? Dit démocratique. Yves Kameizou, ne faut-il pas changer le nom de RDC en enlevant la partie démocratique pour que cela colle mieux à la réalité ? Autre question, que font les partis d'opposition, notamment Etienne Chisekedi, le gouvernement du Rwanda ou les Nations Unies ? Peut-être qu'il faut de manière temporaire enlever le qualificatif de démocratique, mais peut-être aussi celui de république. Parce que la contre-vérité des urnes, et puis le scandale qui se passe au niveau du vol et du pillage de ce pays, les laisser pour compte dans les différentes parties et régions de ce pays que je connais bien, ne mérite pas le terme république. Mais que reste-t-il alors ? Le mot Congo tout seul ? Mais il y aurait confusion avec l'autre république du Congo, la Brazzaville. Mais au fond, mais Congo, c'est peut-être le même peuple. Ils parlent d'ailleurs la même langue, l'ingala. Il faudrait peut-être les réunifier. Ce n'est pas le petit bras de fleuve qui va à la mer qui va les séparer. C'est bien la colonisation qui a fait tout ça. Pourquoi les Africains ne peuvent pas s'asseoir autour d'une table et y penser ? Peut-être le faire dans le cas des États-Unis d'Afrique ou une fédération africaine, que j'appelle l'interdépendance africaine. Mais personne ne veut prendre cette initiative chez les Africains. Il faut toujours que ce soit l'occidental qui vienne, soit par la force, soit par la ruse, les faire bouger. Alors faut-il revenir au mot authentique de Zahir, qui commence d'ailleurs à ressortir ici et là ? On parle bien du grand, majestueux fleuve du Zahir. En effet, de nombreux Congolais estiment que la réunification des deux Congos devrait tôt ou tard revenir dans la palabre africaine, sans que cela ne soit l'objet d'interdits par les anciennes colonies. Ils n'y voient d'ailleurs que la fin de leur puissance et contrôle des matières premières. Avec la balkanisation du Mali, voire du Sahel d'ailleurs, avec l'ensemble des peuples Touareg, avec en filigrane de nouveaux espaces d'islamisation forcés des Africains, il n'est pas impossible que des Congolais nationalistes voient dans la contre-vérité des urnes qui fondent le pouvoir de Kinshasa une nouvelle colonisation rwando-occidentale. Le président Kagame devrait peut-être toujours et surtout s'expliquer, car ce petit pays, par la taille, est sans matière première déclarée, comme l'or ou le diamant. Et en passe d'en devenir un principal exportateur dans la sous-région des Grands Lacs et même à l'extérieur. Alors le Rwanda est-il si neutre que cela ? Ça pose un problème. L'argument des Hutus génocidaires vivant au Congo démocratique ne permet plus de justifier une forme d'autocratie au niveau du Rwanda qui prend de l'ampleur dans ce pays. Mais les responsables des Nations Unies ne peuvent sortir de l'analyse indemne avec l'une des plus grandes forces dites de paix au Congo démocratique, alors que le nombre de viols, de vols, de meurtres, de déstabilisations ne fait qu'augmenter dans ce pays. Et pourtant, les Nations Unies, qu'est-ce qu'ils font ? C'est quand même pas des vaches à regarder le train passer. Et encore faut-il les trouver, ces trains. Alors il y a un problème avec les Nations Unies. Et si l'ONU n'était pas intervenue, est-ce que la situation serait pire ? N'est-ce pas l'Afrique du Sud ou l'Angola qui sera en train de coloniser la RDC dont le fleuve n'arrive toujours pas à faire jaillir l'hydroélectricité pour le bien-être des Congolais ? Etienne Chisekedi, le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, rappelle qu'il est le véritable président élu suite aux élections présidentielles du 28 novembre 2011. Il choisit d'entrer dans un marathon démocratique en créant un nouveau parti rassembleur, ou groupe rassembleur, qu'on appelle la majorité présidentielle populaire, MPP, en opposition à la majorité présidentielle MP de Joseph Kabila. Comme quoi, et sans un jeu de mots, MP peut faire la différence malgré l'annonce du miraculé et technocrate Augustin Matataponio comme premier ministre de la contre-vérité des urnes dans le pays qu'on devrait peut-être appeler République du Congo sans la démocratie. Merci Yves Kouamaiso pour cette chronique afro-centrique consacrée à la RDC. Demain, nous parlerons du Togo. Vous nous parlerez du Togo. Le demi-pardon de Fort Nyancing Bay permet de démanteler le RPT et de créer UNIR.